Allez, c'est parti, on regarde Dragon's Dogma 2, le showcase qui vient tout juste de tomber. J'attends ce jeu comme un fou, j'ai adoré le premier qui est une pépite. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas fait, il est extraordinaire. Ouh, allez, Dragon's Dogma 2. Alors, c'est Hideaki Itsuno, le directeur de Dragon's Dogma 2 et le producteur Yoshiyaki Erabayashi. Voilà, donc c'est un RPG solo narratif, évidemment, dans un monde médiéval fantasy. Avec des monstres et des dragons ! Et donc, dans cette présentation, on va voir du gameplay, on va voir des personnages, etc. Donc, let's go, let's go ! L'ère du consulat est enfin révolue. D'accord. Oh, c'est beau ! Ça me rappelle un peu ambiance Final Fantasy XVI. En lui, en vrai, il laisse Elba. Le souverain. Capcom Bridence. Oh, la classe ! Regardez-moi ça ! Ah, c'est beau. Ouh, j'aime bien le design. Ça reste dans l'ambiance du premier. Oh, archer, c'est cool. Alors, moi, je suis mage. Moi, je serai sorcier, je suis mage. Ah, ça va joli. Ah, ça, c'est une nouvelle race qu'on aura. Ça rappelle un peu les Khajiits de Elder Scrolls. Oh, les dragons, on adore. Petit arbre. Tu es désormais insurgé. Oh, il mange le cœur, là. Oh, regardez-moi ça. J'adore le ciblage et tout, là. Ah, déjà, il y a beaucoup plus d'accent sur l'histoire. Oh, ça a l'air cool. Oh, elle n'a pas la contente. Elle n'a pas la contente. Oh, elle est classe, le dragon. Regardez-moi cette bête. Ah, les combats qu'on les boss dans ce jeu. Magnifique. Enfin, du moins dans le premier. Oh. Il faut croire en sa destinée. Ah, moi, je crois que ce dragon de Zogma 2 va être génial. Oh, ça a l'air super classe. Alors, dans le jeu, tu peux grimper sur les méchants. Ça qui est cool aussi. Enfin, les grands méchants. Dragon's Dogma 2. La musique, là. Alors, dans le jeu, dans le premier, il fallait aller tuer le dragon. Donc, dans le deuxième, j'imagine la même chose. Mais est-ce qu'il y a un twist ? Et le 22 mars 2024, ça sort. Je PS5, Xbox Series et Steam. C'était très bien. C'était très bien. Il me dit, qu'est-ce qu'on a pensé ? Moi, j'ai trouvé ça très cool. Ah, il va revenir sur les images. Ok, cool. Ben, revenons sur les images. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Les nouveaux monstres. Ah, il y a une classe, celui-là. Le gigantesque Talos. Le gigantesque Talos. Oh là là. Si vous aimez Shadow of Colossus, vous allez kiffer. Oh, oh, oh. J'ai préparé quelques images supplémentaires d'un jeu. Alors, prenez un regard. Oh, oh. Regardez-moi ça. Ah, le côté gigantesque de ce jeu-là. Ah, dans le premier, on n'avait pas des monstres aussi géants que ça, à part le dragon. Mais là, vraiment, wow. Ça fait très Shadow of Colossus. Ah, j'adore. Je kiffe. Ah, je kiffe. Oh, oh, oh. Ça va trop bien. Alors, pour moi, pour Drown's Dogman, le gameplay, il est juste... Masterclass. Oh, tu t'accroches à l'autre patte. Ah, c'est trop bien. Oh là là. Petit côté God of War aussi, je trouve. Le côté gigantesque des combats, là. Et si vous avez fait Marvel's Spider-Man 2, ça vous rappelait des choses. Enfin, pas le côté grimpé sur les monstres, mais le côté géant d'un boss fight. On entend beaucoup les dialogues des personnages, c'est bien. Le jeu, il est beau. Le jeu, il est beau. Ça ressemble au premier, mais en version plus, 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 quoi. C'est très beau. Et moi, je me souviens, dans le premier, il y avait un côté très organique et systémique dans les environnements. Il y avait le côté dynamique du jour et de la nuit et tout. Trop cool. Les combats sont variés. Et on peut vraiment approcher le combat comme on veut. Comme dans le premier. Alors, ça, il montre juste un avant-goût, j'imagine. Oh là là. Oh, aperce de l'histoire. Ça, on adore. Donc, ça raconte la saga de l'insurgé. Que le cœur, donc, a été volé par le dragon. Donc, ça reflète un peu le premier, l'univers du premier jeu. Mais, ça se passe dans un monde parallèle. Ah. Histoire de vraiment appâter un nouveau public. Et que vous ne serez pas trop dérouté si vous n'avez pas fait le premier. Donc, si vous n'avez pas fait le premier, vous allez dans le deuxième sans problème. Donc, il y a une lutte de pouvoir entre les royaumes. Après Game of Thrones. On voit l'impact de Game of Thrones quand même. Mais dans le premier, il y avait quand même cette histoire de royaume. Mais pas aussi poussé que là, je trouve. Alors, pourquoi les pions servent un faux insurgé ? Oui, c'est vrai, ça pourrait se faire un faux insurgé. La nation des Léonins-Battle considère en revanche les pions comme quelque chose de différent. Donc, ça, c'est Nadimia. Donc, nouvelle race. Nadimia, selon le personnage, par le nom de la race. Mais leurs pensées envers les pions et les royaumes sont différents. Qu'est-ce qui va nous arriver quand on est coincé entre tout ça ? Ouh, il a l'air mignon, lui. Manela, Willemnia, Brandt et Sven. Ouh, Sven, il a l'air beau gosse. Si on peut le romancer, il sera marmance. Sauf s'il y a un autre personnage beaucoup plus... Oh, il est pas mal, lui, aussi. Glyndwia, il est pas mal, lui. J'aime bien les elfes. Et là, on va avoir des quêtes. On aura des quêtes secondaires. Évidemment, comme tout bon RPG qui se respecte. Quête secondaire, quête annexe, ce que vous voulez. On peut se lier d'amitié avec des elfes de la même famille. Ah, il n'y a aucun problème avec votre son. Il parle une autre langue, là. Pardonnez-moi, vous ne parlez pas notre langue, n'est-ce pas ? Non, non, je ne parle pas elfes. Donc, Glyndwia va nous traduire les choses, tant qu'on reste avec lui. Oh, c'est beau, j'ai hâte de visiter cet endroit. Moi, les elfes, j'adore, je kiffe les elfes. Talizé. Sa fille Dorian a été capturée. Oh là là, Dorian a été capturée. Oh là là. Donc, il faut aller secourir. Il faut sauver sa sœur, ok. Oh, on se bat contre des loups. Alors, le personnage, c'est d'un archer. Oh, c'est trop trop cool. J'adore, j'adore. Moi, j'ai adoré le gameplay dans le premier. J'étais accro au gameplay. Ah, il est beau, hein ? Oh, il est beau, lui, hein, Glyndwia. J'aime bien, j'aime bien. Est-ce qu'il est romançable ? Ah, c'est tout ce qu'il peut nous montrer. Ah, mais la quête, elle a trop bien. Ah, j'adore. Franchement, graphiquement, ça a très bien. Très, très bien. Oh, c'est joli. Campement elfique. Ah, j'ai hâte d'y aller. J'ai hâte d'y aller. Moi, j'adore les elfes. Est-ce que vous aimez les elfes, vous ? Moi, j'adore. Je kiffe les elfes. Ah, le personnage derrière, c'est notre Arizon. L'insurgé. Bah, dans le premier, ils avaient utilisé un peu le même personnage à créer. Qu'on peut créer nos personnages, hein. Peter. Voilà, on a des spécialisations et tout. Ah, ça va trop bien. Ça va trop bien. Oh. Création de personnages. Alors, ça, on adore. On adore, on adore. Ah, le créateur personnage, le premier, était Masterclass. Regardez-moi les visages et tout. Oh, c'est trop beau. On peut faire des... Oh, des oreilles d'elfes. Oh. Ça va trop beau. Ça va trop beau. Oh, 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 oh. OK. Oh, il y a des bons presets. Il y a des bons presets. Oh, je vais me créer des beaux gosses. Oh, je vais me créer des beaux gosses. Ah, il y a des bons presets, là. Ah, des bons presets. Trop bien. Nouvelle classe. L'illusionniste. Alors, j'avoue, là, l'illusionniste, il a l'air classe de ouf. En vrai, un ninja, presque. Oh, tu uses la fumée. C'est Batman. Tu uses la fumée. Comme Batman, c'est ninja. Ah, c'est cool. Moi, perso, ce genre de classe, ce n'est pas trop mon délire. Moi, j'aime vraiment la magie, magie, magie. Sorcier, mage, ce que tu veux. Je suis plus magie. Mais c'est assez cool. Je vais quand même le tester. J'aime bien tester toutes les classes dans les RPG. Ah, vraiment classe. La tenue est classe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Informations sur le produit. Ok. Vas-y. Dis-nous, dis-nous tout. Dis-nous tout, je veux savoir. Les précommandes sont dispoches au PS5, XA Series, X et S. Steam. Alors, est-ce qu'il y a une version collector? Est-ce qu'il y a une version collector? Une version deluxe. On aura le jeu, matériel de camp, explorateur, cristaux de faille, musique de son, dragons augments, enceint, pendentif, clé, appât, art de métamorphose, pied de réveil. Ce n'est pas mal du tout. Très typique. Dans le bonus de la version standard, on a des armes bonus pour débuter. Ah, mais c'est cool. Arme des exceptions. Donc, on a tous les bonus du standard avec du luxe avec l'anneau d'assurance. Ouh, sympa. Entrez l'anneau de Seigneur des Anneaux. C'est marrant. Ah, pas de version collector. Ok, d'accord. Ah, moi j'ai adoré. Quand dites-vous, j'ai adoré. J'ai adoré, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur, vous m'avez fait plaisir. Monsieur, vous m'avez fait vraiment plaisir là. Oh, je kiffe. Je kiffe. Je kiffe très beaucoup. Je kiffe. Oh, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Avant de vous quitter, voici un aperçu de monstre que nous n'avons pas pu couvrir aujourd'hui. Le drac et le duel Alan. Les classes de champions. Oh, du sorcier. Ah, moi j'adore le sorcier. Moi, j'étais sorcier. Sorcier, c'est la vie. Vive la magie. Team Maj. Si vous aimez Dragon Age, Team Maj. Ah, moi j'adore les dragons en plus. Je dois voir un truc avec les dragons. Oh, ça va trop bien. Sa grosse épée, là. En tant que personne de Final Fantasy. C'est Clive. Come to me, frites. Oh, c'est trop bien. Oh, là, là. Oh, mon Dieu. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Est-ce que vous voyez que j'ai hâte ? Putain, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Mon Dieu, mais le début de 2024 va être énorme. Grand Blue Fantasy. Final Fantasy 7 Rebirth. Drown's Dogma 2. Oh, my fucking God. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Oh, là, là. Le début de 2024, là, ça va être phénoménal. Mais regardez-moi ça. Est-ce que vous avez déjà fait Drown's Dogma ? Si vous n'avez pas fait ? N'hésitez pas. Au moins, allez regarder un let's play. Mais vraiment, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment une aventure qu'on vit. Voilà, quoi. Oh, là, là. Regardez-moi ça. Oh, là, là. Oh. Il tape fort. Il attrape sa tête comme ça. Oh, c'est ouf. Oh, mon Dieu, c'est ouf. Ah, les monstres dans ce jeu, c'est incroyable. Oh. Oh. Oh, je jouis, là. Je bande. Je bande avec ce genre de sortilège. Oh, là, là. Oh, putain. Dragon's Dogma 2. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. Putain que j'ai hâte. J'ai hâte. C'est vraiment un peu. Dragon's Dogma Dark Horizon est en vente en ce moment. Un sale, ça veut dire qu'il y a une réduction de prix. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur votre plateforme de choix. Il est dispo partout, je crois. Le premier, Dark Horizon. Donc, n'hésitez pas. Alors, Dragon's Dogma Dark Horizon, c'est tout le jeu. Le premier jeu complet avec DLC et tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Dragon's Dogma 2, sur la présentation. Franchement, je vais hâte. Je kiffe. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Ne vous en faites pas sur Dragon's Dogma, etc. N'hésitez pas. Mettez le like sur la vidéo. Et évidemment, vous aurez du contenu sur Dragon's Dogma 2, une fois qu'on en aura plus. En tout cas, moi, je suis hypé de chez hypé. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous ressentez. Je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas la chose la plus importante qui existe dans ce monde de fou, dans ce monde de taré, dans ce monde d'obsédé. Vive le RPG. Le RPG japonais. Mais aussi, évidemment, essentiellement, vive l'EpoCos. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.